Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com, la réunion de ce samedi 5 novembre lance les très attendus 48 heures de l'obstacle de réunion de gala, en effet programmée ce week-end sur l'hépodrome de la Butte-Mortemare. Concernant le quintet de ce samedi 5 novembre, un steeplechase pour 5 ans et plus, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 7 Viking Maker, un cheval qui est en forme, en atteste cette année à Zouta, et qui a terminé 3ème de cette course l'an dernier, je le pense capable en mesure de faire mieux cette année. On lui posera le numéro 8, Bandit Danek, qui peut se targuer de l'avoir devancé, il a terminé devant lui à l'occasion de leur prestation commune, début septembre sur l'hépodrome d'Auteuil dans le prix World Citizen. Le numéro 4 également, le Kraluki, 4ème du prix Montgomery, mérite crédit, 4ème du prix Montgomery, c'était courant octobre. Course dans laquelle, numéro 2, Astre de Ballon avait chuté, alors que le cheval était bien en course, il faut impérativement le racheter. Le 11, Hawk the Talk, à terminé 2ème du prix André Adèle, un quintet plus, disputé début octobre sur cette même piste d'Auteuil. Il a été remonté de 7 livres par le Handicapur, mais à mon avis, conserve une belle carte à jouer pour les places. Attention également, numéro 1, Pinson Dureux, un 5 ans, certes chargé, mais c'est un cheval qui aborde cette épreuve avec pas mal de fraîcheur. Le numéro 16, Nikos, qui revient sur le stipple chaise. Il avait été jugé digne de participer au prix du président de la République l'an dernier, en 2015. Attention également, numéro 10, Ulysse de Piton. Il me semble barré pour le succès, mais une place à Belcote peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 5 novembre, 7, 8, 4, 2, 11, As, 16 et 10. On va évoquer la réunion de gala de ce samedi à Auteuil. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Dos Santos. Emmanuel Cluyer lui a trouvé un engagement sur mesure. Le cheval sera monté par le gentleman rider Maxime de Nouveau. Bref, il aura pas mal d'atouts dans son jeu, le 106 Dos Santos pour débuter la réunion. Dans la deuxième, une épreuve de bonne facture, le prix bournosienne, épreuve groupe 3. J'aime beaucoup le 201 Cacoline, qui a remporté de bonne façon le prix Pela. Et ensuite, qui s'est classé quatrième du prix Georges de Talouerwa, une épreuve où elle affrontait les mâles. Ici, le lot dans ses cordes, elle doit pouvoir disputer la victoire. Elle devra, à mon avis, s'expliquer avec le 205 Gotaway, qui a terminé deuxième du prix Magne, où elle devançait 6 de ses adversaires du jour, deuxième du prix Magne. Derrière, la très bonne de Boncœur, qui sera en piste le lendemain. Dans le prix Congress, une épreuve groupe 2 pour Stiple Chaser de 3 ans. On fera confiance à Guillaume Aker. Guillaume Aker, qui connaît bien cette course. Il a scellé le trio gagnant en 2009. Et a également scellé le jumelé en 2011, en 2013, et l'an dernier en 2013, avec Punch Nante et Buddy Banks. Ici, il présentera le 301 Edward Darjean. Un vaincu en deux courses sur le Stip. Il a gagné le prix Weather Permitting. Également le prix Noir au début octobre. Ici, il peut préserver son invincibilité sur le Stiple. Le 301 Edward Darjean, mon favori. Ses compagnons d'entraînement, le 304 Full Class et le 303. Également dans cette épreuve, c'est Hockey Senam, qui ont formé le jumelé gagnant dans cette heure 1er et 2e du prix Cargall, devraient pouvoir compléter le podium. 301, 304, 303 vers une domination Aker dans ce prix Congress édition 2016. Dans le Grand Prix d'automne, le temps fort, le groupe 1 de cette réunion de samedi. J'aime beaucoup, bien sûr, le 501 Ptisig, qui tente le doublé Grande Course de la Doteuil, Grand Prix d'automne. Le cheval a été gardé frais pour cette rencontre. Il est présenté par Paul Nichols. Paul Nichols qui a également remporté cette épreuve en 2014 avec Zarkandar. Mais attention, à mon avis, il est loin d'avoir gagné d'avance. Je lui préférais d'ailleurs le 505 Alex de la Redia et le 511, surtout Blue Dragon. Deux chevaux de tout premier plan. Le 50 Blue Dragon est un cheval qui a déjà gagné au plus haut niveau. Alex de la Redia vient de prouver sa forme dans les épreuves préparatoires à ce Grand Prix d'automne. Ils ont terminé 2e et 3e derrière Ptisig dans la grande course de haie d'Auteuil. Et à mon avis, ils peuvent parfaitement prendre leur revanche dans ce Grand Prix d'automne. Le 501 Blue Dragon qui vient de s'imposer en plat revient à Auteuil avec la ferme intention de s'imposer. Le 505 Alex de la Redia, irréprochable, sera également un sérieux prétendant au podium. Je les placerai donc devant le 501 Ptisig, lauréat, au premier semestre du pendant le Grand Prix. La grande course de haie d'Auteuil, pardon. Donc 511, 505 et 501. La Rochelle en Réunion 3, un coup de cœur. Le 215 Tadjakan, rapidement fautif dernièrement encore de mai. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval extrêmement confirmé dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs. A mon avis, il devrait pouvoir confirmer son succès obtenu courant septembre sur les pourdames de Rouen-Mokanchi. Concernant Toulouse, en Réunion 5, j'ai dans la troisième ciblé 2 chevaux, le prix Georges Sicard. Le 301, c'est Spoil the Fun, qui est en 45 de valeur et qui reste sur 2 places. Le deuxième devrait disputer la gagne, mais il devra rendre du poids à Seafront. Seafront, c'est un protégé d'Eric Libot, qui est en 47,5 de valeur. C'est la première chance théorique de cette épreuve. Et à mon avis, Seafront, présenté par Eric Libot, devrait pouvoir s'imposer. Donc Seafront, dans la troisième, associé au 301. Spoil the Fun, a priori, ce sont les deux chevaux de la course. J'ai pu également converser avec Claude Lelay. Il présente le 604 à la Zamtov, qui vient de se produire à Baden-Baden. Elle a complètement échoué ce jour-là, sans explication. Au dire de son mentor, peut-être l'état du terrain trop collant pour elle. Elle qui a tendance à s'arrondir, qui n'a pas apprécié le terrain collant. Et pourtant, elle aime le lourd. Ici, on lui a trouvé un engagement sur mesure, afin de lui donner du moral. Et elle devrait pouvoir montrer son meilleur visage. En tout cas, Claude Lelay serait vraiment déçu de ne pas l'avoir disputé les premières places. Elle constitue, à mon avis, une rivale très sérieuse. Pour le 601, Senior Charlie, qui aurait été vaincu en deux courses courues cette année. Et le 602, également, c'est Pac Dream, un cheval extrêmement régulier. Donc, match à trois dans ce sixième rendez-vous réservé à des amateurs. Le 604, Lazamtov, qui peut parfaitement accompagner les probables favoris. Le 601 et le 602, ça c'est pour Toulouse, en Réunion 5. Voilà pour les infos de ce samedi 5 novembre. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.